Bienvenue dans le cabinet imaginaire de Napoleon Hill, suivez-moi. Dans cette vidéo, je voulais te parler d'un truc un petit peu particulier, tu sais, c'est le fait d'imaginer que tu reçois les meilleurs conseils des personnes les plus influentes, les plus douées de ton secteur. Imagine par exemple si tu es passionné par le sport, et bien que tu reçoives des conseils, je ne sais pas, de Michael Jordan, des plus grands sportifs de leur époque dans le sport que tu veux faire. Et cette idée de cabinet imaginaire, tu sais, c'est Napoleon Hill qui la développe dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Alors c'est vrai que c'est un aspect qui peut paraître des fois un peu fantaisiste, pourtant ça a une utilité réelle, c'est que ça va te donner, ça va te forcer à entendre de nouvelles idées, à trouver de nouveaux conseils par toi-même, sans avoir accès à ces personnes. Et en fait, la manière dont cela marche, c'est vraiment très simple. C'est juste que tu vas y connaître, faire cette liste de personnes, tu vois, qui font référence, dont tu aimerais recevoir les conseils et les personnes que tu aimerais pouvoir appeler pour leur poser la question qui t'embête le plus en ce moment, tu vois, peut-être dans ton business ou dans ce que tu veux développer. Et tu vas en fait faire imaginer, ça va être vraiment un exercice de visualisation, tu vas imaginer que ces personnes sont assises autour d'une table avec toi. Et que tu vas pouvoir leur poser toutes les questions que tu veux. Et tu vas te demander, ok, qu'est-ce que cette personne répondrait ? Si elle était là, qu'est-ce qu'elle répondrait ? Et tu vas aussi pouvoir faire parler ces personnes, tu vois, pour qu'elles racontent leurs échecs, leurs histoires, leurs plus belles réussites et comment finalement elles abordent les choses. Donc tu vois, tu n'auras pas de réponse technique si tu demandes, si tu réunis un conseil comme ça et que tu demandes, est-ce qu'il faut créer une ESC-LIS ou une ESC-LIR ? Là, tu n'auras pas de réponse technique là-dessus. Par contre, tu vas avoir des personnes qui vont te donner des idées sur l'état d'esprit et la manière d'aborder les choses, puisque en faisant appel à ton imaginaire, ces personnes-là vont générer des idées que peut-être que tu n'aurais pas eues tout seul, tu vois. Donc c'est vraiment hyper important. Alors pour cela, ça demande que tu aies justement des personnes que tu connais un petit peu, que tu admires, dont tu suis les aventures, dont tu connais peut-être l'histoire, tu vois. Ça marche extrêmement bien quand tu as par exemple lu une biographie d'une personne donnée parce que tu connais un petit peu son histoire, son parcours et que tu peux, tu vois, imaginer encore une fois ce qu'elle dirait dans telle situation ou dans telle situation. Et donc si tu as comme ça et tu dis un petit peu plusieurs personnes, tu peux très 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 facilement les réunir dans ton cabinet imaginaire et leur demander, ok, voilà, j'ai tel client qui me propose cela, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois lui répondre, c'est quoi la meilleure solution. Et ça va t'aider à trouver de nouvelles idées tout simplement. Tu vois, c'est une méthode extrêmement simple que tu peux utiliser au quotidien et une fois que tu vois ces fameuses personnes, tu sais, c'est souvent des personnes que tu aimerais avoir comme mentor au final, eh bien, ça va vraiment t'aider à générer des idées parce que c'est ça le but fondamental de l'imagination, c'est d'arriver à générer des idées que tu n'aurais pas forcément eues tout seul. Voilà, c'était simplement une petite vidéo pour te proposer cet outil qui est extrêmement utile. Je t'invite à essayer de l'utiliser et peut-être à lister dans les commentaires les personnes que tu réunirais autour de la table si tu en avais la possibilité. Et voilà, je trouve que c'est en tout cas très très puissant de l'utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a apporté une idée pratique. Et en tout cas, je te retrouve dans d'autres vidéos pour de nouvelles aventures. Sur ce, moi c'est Science de Sport maintenant.